Il est très important de prendre les précautions nécessaires lors du transport de graines ou des sémences en vrac. Avant de commencer l'opération de chargement, il faut s'assurer que le lit de camion est propre et n'a pas des résidus précédents. Vérifiez la présence des trous ou des fissures sur le plancher ou les rails pour être réparés. Des objets ou des surfaces pointues qui peuvent endommager la bâche de protection doivent être enlevés. Vous devez utiliser des bâches pour aligner le lit de la cargaison et pour couvrir la charge. La bâche doit être propre et ne doit pas avoir des trous ou des fissures qui permettraient aux graines de tomber à travers. Des fissures ou des trous sur la bâche doivent être réparés. Placez la bâche à l'intérieur de la cargaison du camion de sorte qu'elle couvre uniformement le fond et les côtés de la zone de cargaison. Pliez la partie avant de la bâche soigneusement comme indiqué ici. Fixez solidement les extrémités et les bords de la bâche aux amarres à côté de la cargaison de chargement. Fixez la partie arrière de la bâche en la pliant, telle que cela apparaît dans l'animation. Cette façon de pliage sécurise la bâche et fera que le déchargement de la cargaison soit plus facile. Fixez la bâche aux amarres ou poignées. Chargez les graines partout en arrière du camion de manière uniforme. Évitez de surcharger le camion en laissant un minimum de 20 cm entre le haut de la charge et le bord de la boîte de chargement qui a été recouvert par la bâche. Les charges doivent être protégées par des couvercles ou des bâches qui les empêcheront de se mouiller sous la pluie. Cette couverture protégera également les graines afin de ne pas être attaquées ou contaminées par les oiseaux. Elle permettra de protéger les graines afin de ne pas tomber du véhicule en mouvement. Il faut installer les bandes en métal, en bois ou en bambou sur les dessus de la boîte de cargaison, de sorte que la bâche forme un couvercle qui permet d'éviter l'accumulation d'eau qui peut éventuellement s'infiltrer dans la charge. Encore une fois, des fissures ou des trous sur la bâche doivent être réparés. Les couvercles doivent être étendus à partir du dessus de la charge, sur les bandes et couvrir un tiers de la boîte de cargaison du camion. Le couvercle doit être lié étroitement au poignet sur les rails avec des liens. Pendant le voyage, il faut s'arrêter régulièrement pour vérifier l'état de la cargaison et la bâche et, si nécessaire, réorganiser la charge et régler les amarres ou poignets de la bâche. Conténuez-les ces précautions. Le transport de vos graines ou sémences sera sécurisant et efficace. Le transport de vos graines ou sémences sera sécurisant et très simples. Le transport de vos graines ou sémences sera sécuris pour vérifier la base. Sous-titrage FR ?